Cette session-ci va être enregistrée aussi pour ceux qui n'ont pas pu participer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Margot, j'habite à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis ingénieure civile, puis je suis bénévole avec l'association ingénieure de demain, expérience Ville du futur. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un peu d'informations sur l'expérience Ville du futur. J'ai avec moi, en planète, la deuxième diapositive, Rebecca, le next one. Donc, voici l'équipe qui travaille, qui va travailler avec vous tout au long de l'année. Kim Bouffard est avec Ingénieurs Canada. Rebecca est la personne responsable de tous y aller ici sur l'appel avec nous aujourd'hui. Puis, c'est grâce à elle que le programme est en place et qu'il fonctionne aussi bien. C'est elle qui fait tout le travail. On a Sarah aussi qui travaille avec Rebecca, qui l'aide pour trouver les responsables mentors pour chacune des écoles ou chacune des classes qui participent. Juste pour vous dire, l'expérience Ville du futur, c'est une expérience, ça découle de la compétition Ville du futur qui est originale des États-Unis. La compétition est assez sévère. Il y a beaucoup de règlements à suivre. C'est très complexe. L'expérience, c'est un peu comme une marche, la première marche qu'on peut faire pour si on veut éventuellement faire la compétition. Donc, l'expérience Ville du futur, les règlements sont très souples. Les chances sont s'il y a quelque chose que vous voulez faire. Si vous avez une idée sur comment faire les choses, c'est possible de le faire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de règlements. Ça laisse beaucoup, beaucoup de flexibilité à chaque classe qui participe de le faire comme eux autres pensent que ça fonctionnerait le mieux pour l'enseignant et pour les élèves aussi. Vous pouvez utiliser votre créativité. On vous donne des guidelines, on vous donne des idées. Mais si vous voulez faire le modèle avec comme en papier ou le dessiner, c'est correct. Si les élèves veulent le faire en 3D avec des matériaux recyclés, c'est correct. S'ils veulent le faire de façon virtuelle, s'ils veulent utiliser Roblox ou des logiciels de conception pour le faire, c'est correct aussi. Ils peuvent le faire comme qu'ils veulent. Un autre exemple, c'est si vous avez une classe de, disons, 28 élèves, vous pouvez faire des équipes et chaque équipe bâtit leur ville ou vous pouvez faire une ville pour toute la classe. Donc, ça, c'est des options aussi. La seule chose, si vous avez plus qu'une équipe qui fait chacun leur ville, on a rencontré ça l'an passé, une classe où il y avait, je pense, 8 équipes. Il n'y avait pas de limite sur la grosseur de la ville. Mais vous pouvez vous imaginer comment il se passe que ça avait pris à l'école. Les élèves étaient très créatifs, ils avaient amené des choses de chez eux, mais ça a pris un local dans l'école spécifique pour les villes du futur. Ce n'est pas une commodité qu'on a dans toutes les écoles. Peut-être si vous faites plus qu'une équipe, mais vous pouvez dire que vous avez juste le droit de faire une ville qui est, je ne sais pas moi, un mètre par un mètre. Vous pouvez restreindre la grosseur juste pour mieux gérer l'espace. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Next slide. Sur la participation est nationale. On a des classes de partout à travers le Canada. C'est sûr que c'est beaucoup plus concentré en Ontario parce que ça fait plusieurs années que ça va, ça a commencé en Ontario. Mais là, à chaque année, on a de plus en plus de classes qui participent à travers le Canada. Puis, c'est la première année de cette année qu'on a la version complètement francophone. L'an passé, le showcase à la fin était bilingue. C'était pour toutes les classes ensemble. Mais là, cette année, on a un groupe qui est un groupe anglophone puis un groupe francophone. Donc, on essaie de fournir des ressources complètement francophones pour travailler avec les écoles francophones à travers le pays. C'est parrainé par Ingénieurs Canada. Le prochain. Donc, comment ça... Ah, puis si jamais vous avez des questions, je vais ouvrir le chat. Vous pouvez poser vos questions sur le chat aussi ou vous pouvez allumer votre micro puis les poser comme ça. Je n'aimez-vous pas n'importe quand pendant la présentation. Comment ça se déroule? L'équipe de Rebecca, ils ont plusieurs bénévoles ingénieurs qui s'inscrivent comme bénévoles. Puis, ils vont assigner un ingénieur à chacune des classes. Donc, on demande à chaque ingénieur de participer à trois rencontres, minimum de trois rencontres avec chaque classe. Puis, ils sont là pour fournir des ressources avec vos élèves. Ils sont là pour répondre aux questions. Ils sont là pour donner des idées. Ce n'est pas des enseignants, c'est des ingénieurs. Ça fait peut-être qu'il y en a qui vont... Ils sont nerveux. Ils n'ont jamais... Ils n'ont possiblement jamais présenté devant une classe. Si vous avez des questions pour eux et que vous voulez les envoyer à l'avance, c'est correct. Vous pouvez le faire. Ah, vas-y Josée. C'est des rencontres virtuelles ou c'est des rencontres en personne? Bonne question. On demande aux ingénieurs... C'est virtuel. L'attente est virtuelle. Toutefois, on essaye d'assigner des ingénieurs qui sont dans les mêmes villes que les classes. Donc, c'est possible que vous aurez un ingénieur qui est dans la même ville que votre école. Et si c'est le cas, si l'ingénieur est prêt à ça, il peut aller en classe. Moi, l'école que j'avais l'an dernier était juste à 20 minutes de chez nous. Je suis allée en présentiel. Donc, si l'ingénieur est proche et que vous autres vous aimeriez de la voir en classe, vous pouvez faire la demande. Quevalier, mais les attentes sont virtuelles. Donc, ça laisse cette option. Donc, il va travailler avec vous pour relever le défi de construire une ville de futur. C'est une ville zéro déchet. Donc, c'est tenter de construire une ville dans le futur qui ne produit pas de déchet. C'est ça qui est le défi qui est lancé cette année. L'an passé, c'était une ville lunaire. Donc, c'était construire une ville sur la lune. C'était vraiment intéressant. Mais j'ai hâte de voir une ville zéro déchet. Je pense que ça tombe bien avec beaucoup des thèmes sur l'environnement que les jeunes voient dans les écoles. Donc, ils vont pouvoir utiliser des... Peut-être qu'ils vont inventer des façons de faire, mais aussi utiliser des ressources qui existent déjà. Prochaine diapos. Next slide. Quelques dates importantes. Donc, le 1er février qui est mercredi de cette semaine, à 11 heures de l'Est, il va y avoir une session avec trois experts dans le domaine de l'environnement. Donc, on a un ingénieur qui travaille pour une municipalité qui est responsable du volet environnement de la municipalité. On a un autre ingénieur qui est étudiant la maîtrise en Ontario et qui spécialise en environnement. Puis, on a aussi un ingénieur qui travaille pour une société d'énergie et elle est responsable pour l'énergie verte pour cette société d'ingénierie-là. Ils vont se présenter et ils vont répondre aux questions de votre classe. Là, c'est possible que votre classe peut participer à l'heure précise. Cette session-là va être enregistrée aussi que vous allez pouvoir visionner à un temps qui vous convient. Si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été répondues à cette session-là, vous pouvez envoyer un courriel à Rebecca puis elle va vérifier avec les experts et obtenir la réponse à votre question. C'est correct si vous manquez la session du 1er, si ça ne va pas dans l'horaire de votre classe, vous pourrez la voir plus tard. Donc, c'est à 11 heures, heure de l'Est, le 1er février. On demande au mentor d'entrer en communication avec vous avant le 6 février. Donc, aux alentours du 6 février, vous devriez avoir le mentor qui communique avec vous. Le 3 mai, c'est la date limite pour soumettre la présentation pour votre classe. Puis, le 11 mai, c'est ce qu'on appelle le showcase. Donc, votre classe de façon virtuelle va présenter leur projet. Si vous avez plus qu'un projet dans la classe, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour accommoder plus qu'une présentation par classe. On a plusieurs classes qui participent. Donc, c'est mieux si on peut juste accommoder une présentation. Donc, peut-être que vous allez choisir une équipe ou peut-être que vous allez avoir un projet pour la classe. Puis, il y a, je ne sais pas, trois ou quatre élèves qui sont responsables du volet présentation. Puis, c'est eux qui vont faire la présentation de 11 mai. Différentes façons de le faire. Est-ce qu'on peut, pour ceci, qu'est-ce qu'il y a une présentation? On en fait juste une au showcase ou tu veux qu'on en choisisse une pour le 3 mai? C'est préférable de juste en envoyer une. En fait. Vous pouvez en envoyer plus une si vous voulez, mais ça ne va pas vraiment… C'est préférable si vous en envoyez juste une au 3 mai. Et pour le showcase, est-ce que vous allez organiser des dates pour chaque classe? Et bien, comment ça va y arriver le 11 mai? Comment vous allez avoir le temps pour entendre tout le monde? Ils vont être séparés en groupe. Donc, il va y avoir des ingénieurs qui vont écouter les présentations. Mais il y a plusieurs ingénieurs là, donc on ne va pas… Alors, il va y avoir un horaire, disons, par exemple, au lieu de passer toute la journée, en attendant notre tour, est-ce qu'il va y avoir un horaire pour chaque? Oui, le showcase, Rebecca, est-ce qu'il va y avoir un horaire pour chaque? Oui, le showcase, Rebecca, est-ce qu'on va le 11 mai? Ils vont recevoir un schedule pour quand ils présentent. Ok, parfait. Oui. Oui. Ok. Et je voulais juste commenter sur les présentations. Je pense que j'ai entendu une question sur la question, «Can nous submitter plus d'une présentation sur le 3 mai? » Donc, nous avons les photos de la présentation pour faire la galerie. Donc, si vous voulez que tous les photos de votre classement dans la galerie, vous pouvez nous envoyer les photos et nous allons ajouter la photo. Juste une peut présenter sur le showcase. Ah, bon point. C'est vrai que, oui, on cherche toujours des photos. Donc, si vous pouvez envoyer les photos des autres classes, des autres équipes dans votre classe, ça serait vraiment bien que nous puissions les présenter sur nos sites web et les médias sociaux aussi. Est-ce que ça a répondu à la question pour l'assignation? Oui, oui, merci beaucoup. J'avais envoyé ma question avant que vous passiez la diapositive. Merci. Ok, c'est bon. Je m'excuse. J'ai marqué ça. Ok, c'est parfait. Donc, le show est du 11 mai, il va y avoir plus de détails qui vont venir d'ici. Les communications sont par courriel. Ça fait faire attention. Parfois, ça arrive que les courriels vont dans les indésirables. Donc, juste faire attention. C'est principalement Rebecca qui va envoyer les courriels. Juste vous assurez que vous les recevez. Il ne faut pas manquer les communications de l'expérience Ville du Futur. We can go next. Quelques questions qu'on a reçu au fil des années. On en a répondu. Est-ce que c'est en personne ou virtuel? C'est principalement de façon virtuelle. C'est les attentes. Mais, si c'est possible en personne avec votre mentor, allez-y. De quoi les mentors parlent-ils avec les élèves? Ils vont arriver et peut-être qu'ils vont se présenter et dire qu'est-ce qu'ils font comme travail. Les élèves peuvent le questionner. Ça peut être une session pour les aider dans leur choix de carrière aussi. Puis, ensuite, ils sont juste là pour accompagner les élèves. C'est une ressource pour votre classe. Les élèves peuvent leur poser n'importe quelle question technique. Typiquement, s'ils ne connaissent pas la réponse, ils vont faire de la recherche. Puis, ils vont revenir avec la réponse. Ça, ça a été l'expérience jusqu'à date. Ils veulent vraiment que vos élèves aient du succès. Comment communiquer avec mon mentor? Que faire s'il ne répond pas? C'est très, très rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Si c'est le cas que vous avez de la misère ou que vous avez de la difficulté avec votre mentor, envoyez un courriel à Rebecca. Puis, elle va pouvoir faire un suivi et voir qu'est-ce qui se passe. Si l'ingénieur a du mal à établir un lien avec les élèves. La même chose. Si vous avez des défis, envoyez un courriel à Rebecca. Mais, typiquement, ça devrait très, très bien se passer. C'est quand même des gens qui sont très professionnels, qui ont des emplois comme ingénieurs. Donc, typiquement, ce n'est pas un problème de ce côté-là. Ça arrive des changements, peut-être que vous allez… Oui, les mentors sont tous francophones ou bilingues, mais ils sont capables de parler français. Donc, les mentors qui vont être avec les classes en français, qui sont avec ceux qui font le projet en français, vont être francophones. Oui. Si l'ingénieur… Qu'est-ce qui se passe si vous changez, si vous prenez un autre poste? Ça peut arriver, peut-être que vous allez finir à la direction ou vous allez changer d'école. Votre classe peut continuer le projet avec la nouvelle personne enseignante dans la classe. On est là pour les accompagner, puis le mentor, espérons, sera là aussi. Quelles sont les ressources qui sont fournies? Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur le site web d'Ingénieurs Canada, sous la section Expérience Ville du futur. Puis, à la fin de la présentation, on va aller sur ce site web-là pour vous montrer tout ce qui est disponible. Donc, à la fin de la présentation, Rebecca, on va aller voir ce qui est disponible. Qu'est-ce que la prochaine étape? Il y a la session avec les experts mercredi de cette semaine. On va vous envoyer un courriel avec les liens. Puis, on vous enverra aussi un courriel pour visionner lorsque c'est enregistré, si vous n'êtes pas capable d'assister le premier. Il va avoir une fonction, je pense que c'est à travers Google Forms que les élèves pourront envoyer des questions. Donc, pendant la présentation, s'ils ont des questions sur le projet, ils vont pouvoir les enlever, les envoyer. Ça va être répondu sur le spot. Ça va être répondu par nos experts pendant la session. Je pense que ça dure environ un heure le 1er février, dépendant de la quantité de questions. La session va être à 11 heures, heure de l'Est. Donc, si vous êtes au Québec, en Ontario, c'est à 11 heures. Au Nouveau-Brunswick, c'est à midi. Puis, dans l'Ouest, c'est un petit peu plus tôt. Next slide. On vous encourage de partager sur les médias sociaux les créations de vos élèves. Puis, vous pouvez taguer l'ingénieur de demain. Donc, on vous fournira les hashtags, les choses que vous pouvez ajouter à votre pause. Nous autres aussi, on apprécie si vous nous envoyez des photos, puis on va pouvoir les publier sur nos médias sociaux. Et puis, c'est tout. Juste avant de finir, si vous avez d'autres questions, je veux juste vous assurer que c'est pour le fun ceci. Puis, le but n'est pas de vous donner du travail de plus. On veut vous accompagner là-dedans. On veut initier les élèves à la profession d'ingénieur. On veut développer leur créativité. On veut que ça fasse partie de votre curriculum. Donc, si vous avez des questions, des défis, gênez-vous pas. On est là pour vous aider. Donc, attendez pas trop longtemps. Entrez en contact avec nous. Puis, les chansons, il y a des ressources qui sont disponibles. Puis aussi, si vos élèves, comme je l'ai dit au début, c'est de l'être créatif, puis faire d'autres choses. Les chansons, c'est permis. Il y a vraiment pas de règlement plus que ça pour expérience Ville du futur contrairement à compétition Ville du futur qui est très sévère. L'expérience, c'est vraiment juste pour les initier à ce projet ici. Puis, si jamais il y a des classes dans le futur après avoir fait l'expérience, qu'ils veulent participer à la compétition, là, ils peuvent le faire. Donc, c'est la première étape. Vous êtes pas obligés, là. Vous pouvez faire expérience chaque année. Mais c'est une étape à faire si jamais vous voulez poursuivre à la compétition. Donc, je pense qu'on a tout couvert. Est-ce qu'il y aurait des questions? Rebecca, if we missed anything, feel free to add. I can show the resources. Les sources, c'est great. Ok. C'est bon. Je sais qu'il s'il faut un instant.